La société Excelec S.A. a reçu ce lundi 2 décembre un note de marque. Il s'agit du directeur général de la Sénélec. Accompagné d'une forte délégation, Pape Dimbabité a pu visiter l'usine de production de poteaux électriques à Djamnyadjo. Excelec S.A. Un géant qui a fini de faire ses preuves dans l'électrification rurale au Sénégal. A sa sortie de visite, le DG de la Société Nationale d'Électricité s'est félicité du dispositif colossal de dernière génération dont dispose Excelec S.A. Je suis venu ce matin avec tous les membres du conseil d'administration d'Excelec visiter cette installation importante dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambition du programme de M. le Président de la République d'accès universel à l'horizon 2025. Ce programme va nécessiter la mise en œuvre de beaucoup d'ouvrages électriques, des lignes, des poteaux. Et c'est très important que dans le cadre de ce projet-là, qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Parce que comme vous le savez jusqu'à présent, tout le matériel électrique était importé. Et si nous devons aller vers l'accès universel, c'est important qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Surtout si cette industrie électrique est développée par les Sénégalais. Dans sa politique d'accompagner le chef de l'État à travers sa vision liée à l'accès universel de l'électricité, Excelec s'active à réaliser 200 000 poteaux par an. Un défi que Pape Alé Gueye compte relever avec son personnel constitué d'une équipe jeune et dynamique. Le général de Sénélec est venu voir sa filiale Excelec. Il vient faire connaissance non seulement avec sa filiale, mais également avec son personnel. Il est également venu avec le conseil d'administration de Excelec. Aujourd'hui, cette visite de l'industrie de Diamniadio, c'est une première étape. La deuxième étape, ce sera à Anne. On va aller à Anne pour visiter les autres infrastructures de Excelec. C'est en ce moment-là qu'ils vont voir le matériel des deux réseaux, les câbles et les accessoires électriques, qui font qu'en combinaison avec la fabrication de supports, avec le matériel d'exploitation qui est sur place à Anne, et avec cette jonction-là, on va très vite sur tous les chantiers qui sont initiés par M. le Président d'Athoudé. Près Diamniadio, la deuxième étape de l'inculsion a été réservée à l'entrepôt de Anne. Ici, le conseil d'administration, y compris la Sénélec, qui contribue à hauteur de 110%, a pu visiter le matériel et réseau, ainsi que la boulonnerie entreposée. Sous ce registre, Pape Dembebité a aussi magnifié le travail du DG d'Excelec-SA, Pape Allégué, concernant la politique de création de richesses, mais aussi l'employabilité des jeunes. A ce titre, il a invité le secteur privé à s'inspirer de ce modèle de développement économique. Le promoteur que nous avons, M. Pape Allégué, qui a bâti un travail important qui nous permet aujourd'hui, dans un avenir très très proche, de disposer d'environ 200 000 poteaux béton par an. Nous avions eu quelques difficultés avec les poteaux bois, mais avec des industries de cette taille, bientôt on sera à l'abri, et on sera capables de prendre le matériel dont nous avons besoin, ici au Sénégal, produit au Sénégal, par des Sénégalais, pour le développement de l'industrie électrique locale. C'est pourquoi je voudrais les féliciter, et en termes de création d'emplois, on m'a annoncé qu'il y a 700 permanents, et pratiquement 10 000 personnes, qui tournent autour de cette infrastructure, et c'est ça la vision de M. le Président de la République, qui consiste à vouloir développer l'emploi, à vouloir développer le contenu local, c'est pourquoi nous sommes là, tous fiers d'encourager ce promoteur, et de le pousser à continuer, pour qu'ensemble, nous puissions apporter le confort nécessaire et le réconfort aux Sénégalais, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural.